Bonjour Marianne Strauch. Bonjour Jean-Philippe Denis. Marianne Strauch, vous êtes professeure assistante à TBS Education dans Toulouse Business School. Exactement. Marianne Strauch, vous êtes co-autrice avec Élise Barlinski, Copenhagen Business School et Quentin Plaintech, Toulouse School of Management. Hyperloop, une mythologie de marché au pluriel. Dans la revue française de gestion, c'est un papier extra. Moi j'ai dégusté, j'ai dévoré, c'est super papier. Très concrètement, vous prenez le cas Hyperloop, donc Elon Musk, on va parler, j'ai envie de dire l'arnaque Elon Musk, mais on ne va pas aller jusque là. On va voir en quoi ça interroge en tout cas. Le rôle du mythe pour construire son marché, comment Elon Musk a participé de la construction d'un mythe autour de l'hyperloop. Dans ce papier, vous partez du livre blanc publié en 2013. Alors quelques mots sur ce livre blanc 2013, Hyperloop. En fait, on s'est demandé dans ce papier pourquoi on parlait tout le temps d'hyperloop et où était Hyperloop finalement. Ça faisait de nombreuses années qu'on entendait parler de l'hyperloop. Et donc on a cherché à remonter un peu à la source de ce projet, qui est donc ce livre blanc qui a été demandé par Elon Musk et rédigé avec d'autres de ses collaborateurs, à l'origine sur le projet d'une ligne de train à hyper grande vitesse entre San Francisco, THV, transport à haute vitesse, hyper grande vitesse, et entre San Francisco et Los Angeles. Et donc ce livre blanc, il livre une vision, un projet technologique. Ce projet technologique, il est merveilleux. On peut le toucher dans le livre blanc. On sait combien il y a de fauteuils par wagon, on sait combien de temps par arrêt. On sait tout comment le fonctionnement du train va finalement fonctionner. Et donc ce livre blanc, ça a été le point de départ de ce travail, de cet article. Parce qu'on s'est dit comment on est passé de quelque chose de si matériel, de si tangible, à une absence de choses finalement qu'on constate aujourd'hui. Absolument. C'est l'énigme. Alors évidemment, on sait qu'innover, ça prend du temps. Tout à fait. Donc on va être très prudent dans la manière dont on analyse tout ça. Mais c'est bien ce paradoxe-là que vous pointez, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Elon Musk, c'est en réaction d'ailleurs à un projet de TGV. Il est très en désaccord en disant que ce n'est pas inclusif, etc. Donc il y a un ennemi. C'est trop lent. C'est trop lent. Il y a un ennemi pour relier Los Angeles et San Francisco. Et donc il propose l'hyperloop. Et alors là où c'est intéressant, c'est que petit à petit, ça donne vie à quelque chose. Voilà. Alors en fait, ça donne vie à quelque chose qui n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre, voire prendre vie. En fait, ce qu'on voit prendre vie, c'est la presse qui écrit de nombreux articles sur cet hyperloop, le moyen de transport du futur. On voit aussi se développer de nombreuses entreprises hyperloop qui viennent essaimer sur le territoire, puisque hyperloop en soi n'est pas une entreprise et donc c'est un projet, ce train à hyper grande vitesse. Et plusieurs entreprises viennent se saisir de ce projet pour le développer. Donc nous, par exemple, à Toulouse, il y a une entreprise hyperloop qui cherche à développer le train à hyper grande vitesse. Mais donc, est-ce qu'on fait dans l'article aussi, c'est qu'on regarde finalement comment les différents articles de presse qui sont publiés au fil des années viennent donner corps à hyperloop. Et dans le même temps, comment la multiplication des marchés autour d'hyperloop viennent aussi corroborer et amplifier, crédibiliser, exactement, crédibiliser ce train à hyper grande vitesse qui finalement n'existe pas. La technologie proposée dans le livre blanc, au tout départ, qui est sous vide, ne fonctionne pas. En tout cas, toujours, encore aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le faire fonctionner puisque le moindre trou fait que le vide ne peut exister. Donc vraiment, c'est ce paradoxe. On ne dit pas qu'Hyperloop n'existera jamais dans le papier. Ce n'est pas le but de cet article. Le but de cet article, c'est de regarder cet énorme écart entre les milliards de dollars qui circulent et les milliards d'euros qui circulent autour d'Hyperloop, donc les différents marchés qui se créent, qui sont renforcés par la presse, par les différents articles qui sont publiés, et au milieu... Pour l'instant, le vide. Pour le coup, le vide. Juste pour rêver un peu, c'est quand même la promesse de Paris-Toulouse en 40 minutes, pour faire 678 kilomètres. Paris-Orléans en 15 minutes. C'est ça, Hyperloop. C'est vraiment la très, très haute vitesse. Et les articles, je ne résiste pas à citer quelques titres que vous êtes allés chercher. Tous à bord d'Hyperloop, dans l'usine nouvelle en 2017, qui relèvera le défi Hyperloop, Forbes, en 2020. C'est-à-dire qu'il y a toute une agitation, et c'est ça, le vrai talent d'Elon Musk, c'est de réussir à créer cette agitation crédibilisée, notamment par SpaceX. Tout à fait. Alors, Elon Musk, il faut voir aussi qu'il est très attaché au projet au tout début, et puis après, il ne s'est plus forcément dans ses mains. Mais il y a quand même, ce qu'on va qualifier d'imaginaire technologique grâce à la littérature dans cet article, tout cet imaginaire technologique qui prend forme aussi, effectivement, autour de sa personne, autour de ses accomplissements. Donc, s'il propose quelque chose comme ça, c'est que forcément, ça va fonctionner, et ça va révolutionner le transport et l'industrie dans son ensemble. Et donc, quand on regarde finalement ces imaginaires collectifs et technologiques, on se demande aussi qu'est-ce qui prend vie dans ses imaginaires. Et c'est là où le mythe rentre en jeu. Donc là, ce mythe, selon Roland Barthes, qui vient nourrir un peu le papier du côté théorique, nous a permis d'explorer... Les ressorts de création d'un mythe. Exactement. Merci beaucoup, Marianne Strauch. C'est un article tout à fait passionnant et sur un sujet, évidemment, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, fascinant, le cas Hyperloop. Merci à vous, Jean-Philippe Denny. Merci à vous, Jean-Philippe Denny.